Nous sommes là à New York pour le championnat de France de voltige aérienne monoplace qui regroupe trois catégories. National 1, la catégorie excellence et la catégorie élite. Les pilotes évoluent dans un box qui fait 1000 mètres sur 1000 mètres sur 1000 mètres. A la base je suis rentré dans l'armée de l'air comme comme pilote de chasse. J'ai d'ailleurs commencé sur Mirage 2000. J'ai basculé progressivement au sein de la voltige et donc au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air parce que la voltige est vraiment une passion que j'avais avant de rentrer dans l'armée. Ce qui nous passionne en fait c'est que c'est vraiment c'est des petites machines surtout quand on vole sur ce genre d'engin, des monoplace. C'est des machines qui sont très réactives qui procurent énormément de satisfaction à piloter. Le championnat de France aussi c'est une certaine forme d'entraînement c'est à dire que c'est une compétition mais c'est aussi une bonne répétition voire même un endroit où on peut expérimenter des choses, tenter des choses. Ça nous permet des fois de gagner en confiance, de confirmer certaines choses pour ensuite arriver préparé pour les championnats donc en cette année championnat du monde. J'ai commencé à voler à 21 ans. Je me suis inscrite dans une école de pilotage et puis j'ai pris des cours avec un instructeur. J'ai passé mon brevet de pilote privé et petit à petit j'en suis venu à à peu près à 200 heures de vol à voler en voltige et il y a dix ans de ça j'ai commencé la voltige pour arriver au niveau le plus haut niveau en voltige aérienne, le niveau élite. Pour moi il y a deux mondes différents, il y a le sol et il y a le ciel. En fait quand je suis en l'air j'ai pas la pesanteur, j'ai l'impression d'évoluer dans les trois dimensions comme un oiseau et de pouvoir m'exprimer librement avec un avion. Et pour moi c'est une sensation de légèreté, de fluidité, et c'est mon deuxième univers et j'aime beaucoup être là-haut.